Musique Pour venir en aide aux conducteurs, les policiers tentent de retourner les deux tonnes d'acier. Allez les gars ! Allez les gars ! Tous ensemble ! On soulève en même temps ! Attention ! Faites gaffe ! Attention ! L'unité sans doute, une ambulance arrive. Il y a quelqu'un ? Est-ce qu'il y a des survivants ? Je ne vois aucun mouvement. Malheureusement, la police est arrivée trop tard. J'y crois pas. La conductrice était visiblement morte depuis un certain temps. Nina Mortensen de l'équipe médicale est également sur les lieux de l'accident. Quand je me suis ruée sur les lieux et que j'ai vu la voiture retourner, j'étais sûre qu'il n'y aurait aucun survivant. L'avant était complètement enfoncé. Tout ce qu'on voyait, c'était les airbags qui flottaient dans l'eau. Je ne l'oublierai jamais. J'ai regardé les policiers et les pompiers, et je me souviens que l'un des agents qui pataugeait dans l'eau, quasiment jusqu'à la taille, a regardé à l'intérieur et a dit « Mon Dieu, il y a un bébé dans la voiture ! » C'est pas vrai ! Il y a un bébé ! À ce stade, on ne savait pas si l'enfant était encore vivant. Mets ta main ici ! Il fallait le tirer de là le plus vite possible. Une personne a déjà perdu la vie dans l'accident. Et les agents craignent de retrouver un nouveau corps dans la voiture. S'il vous plaît ! Les policiers ne font jamais deux fois la même chose. Ils doivent être préparés à toutes les éventualités et à tous les scénarios. Centerville, dans l'Iowa. Un appel à la police signale une personne se comportant étrangement. L'agent qui se rend sur les lieux tombe sur un homme torse nu, bien décidé à s'en prendre à lui. Les mains dans le dos ! L'agent recule, lance un avertissement avant de dégainer son pistolet paralysant. Il fait feu. Mains dans le dos ou je tire ! Je vais te tuer ! Je vais te crever ! La décharge immobilise l'homme un instant mais il se remet vite sur pied et repart à l'attaque. Non ! Reculez ! Reculez ! Je vais te faire foutre ! Reculez ! Mais vous faites quoi ? Pourquoi vous faites ça ? Je viens ici ! Arrêtez ! Reculez ! Je vais te faire foutre ! Reculez ! L'homme trébuche sur une plaque de verglas. Il tente à nouveau de frapper l'agent et se retrouvent finalement les quatre fers en l'air. Restez à terre ! Un nouvel agent arrive. Main dans le dos ! Ils ne sont pas trop de deux pour arrêter le suspect. Il a son compte ! Je lui ai balancé une décharge. La police du comté de Pasco en Floride poursuit un homme qui vient de frapper une femme. À terre ou c'est le taser ? À terre ! L'agent tire mais rate son coup. À terre ou je vous tasse ? Il se lance à la poursuite du suspect. L'homme quitte la rue pour passer entre les maisons mais le passage est bloqué. L'agent le rattrape. Après une brève empoignade, l'homme est arrêté. Il arrive que la police n'ait même pas à se déplacer pour trouver quoi faire. Baltimore, dans le Maryland. Ses agents se sont garés pour bavarder mais ils ne vont pas profiter longtemps de leur pause. Leur caméra embarquée filme un véhicule qui leur fonce dessus. Après avoir percuté l'une des voitures de patrouille, le véhicule s'immobilise un peu plus loin. Les agents réagissent immédiatement. Vous allez bien ? Le conducteur sort de la voiture et s'excuse. Ça va ? Je suis vraiment désolé. Il jouait à un jeu géodépendant sur son téléphone tout en conduisant. Mais tout ce qu'il aura localisé, c'est un véhicule de police. Ça va ? Personne n'est blessé ? Non, la voiture était vide. Carrollton, dans le Texas. Une banlieue de Dallas. L'agent Wes Crowder fait une ronde à vélo dans un parc quand il repère un jeune homme jetant une bouteille d'alcool vide derrière un centre pour personnes âgées. J'ai le détritu sur la voie publique. J'allais juste lui demander de ramasser sa bouteille de bière. Mais ce délit insignifiant prend immédiatement des proportions inimaginables. Il fait quoi là ? Vous faites quoi ? Soudain, le type essaie de me tuer. Et j'ai pas le temps de réagir. Arrêtez ! Stop ! Vous essayez d'analyser la situation. Mais ce type va me rouler dessus. Vous faites quoi ? Stop ! Là, mon boulot, c'est de l'arrêter. Alerte à tous les agents. Honda Civic Blanche en fuite. La radio ira toujours plus vite que vous. Le suspect s'enfuit à tombeaux ouverts sur les autoroutes chargées de Dallas. Le commandant Kevin McCoy le prend en chasse aidé de deux autres unités de police. Ce type n'avait qu'une chose en tête. Parvenir à s'enfuir. Et le problème, c'est que dès lors qu'il n'avait aucune considération pour la sécurité des autres conducteurs, il était bien plus libre que nous de ses mouvements. Il conduit du mauvais côté de la route. La course poursuite dure 17 minutes au total. Mais même une fois encerclé, le suspect n'est pas décidé à abdiquer. On était soulagés que la course poursuite se termine sans qu'aucun usager n'ait été blessé. Mais pour les agents, la situation devenait plus risquée. On a appelé d'autres unités afin d'installer un périmètre de sécurité et de le bloquer à l'intérieur. Bonjour. Quelqu'un est passé ici ? L'agent qui inspecte le véhicule abandonné fait une découverte surprenante. Il y a un enfant dans le véhicule. Honnêtement, j'étais furieux qu'on puisse mettre ainsi en danger la vie d'un enfant. C'était stupide. Ça ne valait absolument pas la peine. Tous les agents présents sur les lieux avaient des enfants. On était tous choqués qu'on puisse faire prendre un tel risque à un bébé. Et on s'est dit que si cet homme était capable de mettre en danger la vie de ses proches, c'est qu'il fallait vraiment s'en méfier. Au bout de quelques minutes, les agents localisent le suspect qui se cache dans un café voisin. On a fait sortir la plupart des gens par la porte arrière. Il n'y avait plus que nous. L'un des agents a commencé à lui parler à travers la porte. Sortez de là tout de suite ! Pardon ? Je suis trop pissé ! Vous faites quoi ? Le problème, c'est qu'on ne savait pas du tout ce qu'il voulait. On savait seulement qu'il était prêt à mettre en danger son enfant pour nous échapper. Police, sortez immédiatement ! On veut vous parler ! On ne savait pas jusqu'où il était prêt à aller pour s'enfuir. Je veux voir vos mains ! Ouvrez la porte ! Tu veux des menottes ? Il a accepté d'ouvrir le verrou. On l'a entendu le faire. Mains en l'air ! Je veux voir vos mains ! Je veux voir vos mains ! Les deux mains ! Pouche levé ! Retournez-vous vers moi, les mains en l'air ! Tournez-vous ! Les mains dans le dos ! Tournez-vous ! Maintenant que le suspect est maîtrisé, les agents vont essayer de comprendre pourquoi il tenait tant à leur échapper. Hâte de bouger ! Quand je l'ai fait entrer dans la cellule, il a levé les yeux vers moi. Je l'ai regardé en secrant la tête. Et il m'a dit, désolé, je suis sous le coup d'un mandat d'arrêt. Plus préoccupé par son sort que celui de son jeune passager, l'homme a de la chance que son bébé soit indemne. Il a fait des choix qui non seulement l'ont conduit en prison à cause du mandat d'arrêt, mais l'obligeront à y rester encore plus longtemps à cause des nombreux crimes et délits dont il s'est rendu coupable. Les caméras sur les uniformes des agents enregistrent tous les incidents auxquels ils sont confrontés. Et heureusement, il ne s'agit pas toujours de tueurs fous. Lâchez ce couteau ! Hors de question, monsieur l'agent. Visez bien ! Parfois, le problème est beaucoup plus modeste et bien plus mignon. Cincinnati, dans l'Ohio. Les agents ont été avertis qu'un fang gambadait au milieu des voitures. Après avoir sauté du mur, il s'est retrouvé piégé. L'agent tente de calmer le jeune d'un. Tout va bien, mon grand. Tout va bien. Il retrouvera vite sa liberté à bonne distance des bolides de l'autoroute. On dit que le chien est le meilleur ami de l'homme. Malheureusement, il lui arrive aussi d'être son pire ennemi pour lui-même. Cedar Hill, au Texas. La police est appelée pour venir en aide à un dogue allemand en très mauvaise posture. Comme ses maîtres étaient à la campagne, l'animal s'est dit qu'il allait lui aussi partir en balade en se faufilant sous la palissade. Il va se déchirer la peau. Mais le voilà maintenant coincé dessous. J'espère qu'il préférera s'enfuir plutôt que de nous sauter dessus. Les agents s'empressent de défaire les planches en bois avant que le chien ne se blesse davantage l'abdomen. Voilà, voilà, tout va bien. Enfin libre, comme la scie. C'est bon, c'est bon. Et voilà. J'espère que vous vous y connaissez en chevaux. Worcester dans l'Ohio. Des agents s'occupent d'un attelage livré à lui-même. Ils essaient d'abord d'arrêter le cheval en agitant les bras. En vain. Je rêve. L'un d'entre eux a alors une inspiration soudaine. Ils sautent dans l'attelage. Et il parvient à l'arrêter. Épuisé, le cheval s'écroule, mais il n'est pas blessé. On a réussi à l'arrêter. Le fuyard sera bientôt rendu à son propriétaire. C'était une première. Pourquoi ce genre de truc arrive toujours le dimanche ? Spanish Fork dans l'Utah. Unité sans dose, une ambulance arrive. Il y a quelqu'un ? Les équipes d'intervention d'urgence viennent de découvrir un bébé à l'arrière d'un véhicule accidenté. Il faut qu'on le sorte de là. Le véhicule est immergé dans l'eau glacée depuis presque 14 heures. Les chances que l'enfant soit toujours vivant sont infimes. C'est bon. Tu l'as ? Fais-le passer par le haut ! Dès qu'ils ont vu qu'un bébé avait été victime de l'accident, ils se sont dit qu'il devait faire tout ce qu'il pouvait pour le sortir de là. Allez, on le sort de là ! Allez, allez, allez ! Le bébé se retrouve dans les mains de l'agent Jared Warner. Comme elle était inconsciente, qu'elle ne pleurait pas, et il s'est rué vers l'ambulance. Allez ! Je signe voir son corps inerte. Ça m'a fait un choc. Il fallait qu'on fasse quelque chose, et vite. Allez, on y va ! L'ambulance file pour l'hôpital le plus proche, alors qu'à l'arrière, Nina et l'agent Warner tentent de sauver le bébé. Allez, ma puce ! S'occuper d'un bébé, c'est particulièrement éprouvant. Parce que beaucoup d'agents ont des enfants en bas âge. Alors forcément, on s'identifie, on fait tout ce qu'on peut pour sauver l'enfant. La mère n'a pas survécu. Allez, ma puce ! En la voyant sur le brancard, je n'arrêtais pas de me dire que ça pouvait être mon bébé tendu là, inanimé. Nina essaie d'abord de dégager les voies respiratoires de la petite. J'ai essayé les poires à lavement. Je sais que c'est efficace parce que je m'en sers avec mes enfants. L'agent Warner tente désespérément de trouver un pouls. J'ai rien. Sans succès. Il me faut les ciseaux ! Désespérant de trouver le moindre signe de vie, il décide de déshabiller l'enfant. On l'a frotté de toutes nos forces. Allez, ma puce ! J'avais peur de lui casser une côte en pressant trop fort ou au contraire d'y aller trop doucement. Est-ce que j'aggrave son état ? Est-ce que je l'aide ? J'ai besoin d'oxygène, elle ne respire pas. Allez, ma puce, allez ! Pour l'heure, ils ne savent toujours pas si le bébé est vivant. Sur la scène de l'accident, la police tente toujours de comprendre ce qui s'est passé. Sur place, j'ai commencé à reconstituer le fil des événements. Un homme s'est manifesté, sa fille avait quitté la maison. Il ne savait pas où elle était passée. Il craignait que les victimes de l'accident soient sa fille et sa petite-fille. Les victimes sont bientôt identifiées. Jenny Grosbeck et son bébé de 18 mois, Lily. À des milliers de kilomètres de là, en Floride, le père apprend la mauvaise nouvelle. J'ai reçu un coup de fil du père de Jenny, le grand-père de Lily. Il était hystérique. J'ai compris que Lily était dans la voiture renversée dans la rivière. J'étais très inquiet. Il fallait que je rentre tout de suite. Dans l'ambulance, Nina ne parvient toujours pas à trouver le pouls de la petite. Elle ne sait plus quoi faire. C'était terrible. Il fallait faire quelque chose. Allez, ma puce ! On a essayé de la réchauffer, de la perfuser, de lui faire un massage cardiaque. Alors ? T'as un poux ? Moi, non. Alors que les secouristes tentent de sauver Lily, son père file à l'aéroport le plus proche pour rentrer aussi vite que possible. Dans l'avion, je ne pouvais penser qu'à une chose. ma fille sera-t-elle vivante à mon arrivée ? Ou est-ce que je rentrais pour l'enterrer, elle aussi ? C'était l'un des moments les plus terrifiants de ma vie. Allez, ma puce ! J'ai besoin d'aide. À ce moment-là, j'ai paniqué. J'ai paniqué. Sur les images, on ne voit pas tout ce qu'on fait. On ne voit pas non plus ma collègue. Elle s'apprêtait à la recouvrir d'un drap. Fort Worth, au Texas. Une dispute a éclaté entre des résidents de ce quartier paisible. Cet homme repeint sa clôture comme si de rien n'était. Jacqueline Craig est venue demander des explications à son voisin qui, selon ses enfants, aurait tenté d'étrangler son fils de 7 ans. Regardez-le. L'une de ses filles filme toute la scène. Au lieu d'aller voir ses parents, vous avez préféré vous en prendre à mon fils. quand elle se rend compte qu'elle ne parviendra pas à régler le problème toute seule, elle décide d'appeler la police. Je n'avais pas d'appréhension à l'idée d'appeler la police. Je me disais que c'était ce qu'il fallait faire. « Voilà la police. Ça va chauffer. On est là. » L'agent Martin arrive sur les lieux équipé de sa caméra embarquée. Il commence par aller voir le voisin. « Quand l'agent est arrivé, je me suis dit qu'il allait essayer de comprendre le problème. Bref, protéger et servir. » Après avoir entendu la version du voisin, l'agent Martin vient recueillir celle de Jacqueline. « Alors, qu'est-ce qui se passe ? » « Mon fils et ma fille sont rentrés à la maison en me disant que cet homme avait tenté de les étrangler. Je suis allée lui demander « D'où tu poses les mains sur mon fils ? » Il m'a répondu qu'il avait jeté un papier et qu'il lui avait demandé de le ramasser, que mon fils avait refusé, qu'il l'avait défié et que c'est pour ça qu'il l'avait étranglé. » Peu intéressée par les accusations de Jacqueline, l'agent entreprend de la sermonner sur la façon dont elle s'occupe de ses enfants. « Vous ne lui avez pas appris à ne pas polluer ? » « J'avais du mal à en croire mes oreilles. » « Vous ne lui avez pas appris à ne pas polluer ? » « Je trouve qu'il aurait surtout dû s'intéresser au fait qu'on avait tenté d'étrangler un mineur. » « Il n'a aucune preuve que mon fils a jeté quelque chose et de toute façon, ça ne lui donne pas le droit de le toucher. » « Et pourquoi pas ? » « Si ce n'est pas un problème que mon voisin étrangle mon fils, alors ça veut dire que la vie de mon enfant n'a aucune valeur. Vous ne savez pas comment je l'éduque et ce n'est pas parce que vous enseignez quelque chose à vos enfants qu'ils obéissent quand ils sont tout seuls. » « Pourquoi vous criez ? » « Je commençais à me sentir coupable en tant que mère comme si on me reprochait de ne pas être là pour mon fils. » « Pourquoi vous criez ? » « Parce que vous m'avez énervée en m'expliquant comment élever mes enfants. » « C'est moi que vous énervez en criant et je vais finir par vous embarquer. » « Allez-y ! » « Et de quel droit ? » « J'aurais pu hurler dix fois plus fort. » Alors que la tension monte, la fille de Jacqueline tente de calmer sa mère. « Allez-y, embarquez-moi. » « Maman. » Mais alors qu'elle tente d'apaiser les esprits, c'est elle que l'agent décide d'arrêter. « Ne la touchez pas. Laissez-la. » « Poussez-vous. » « Laissez-la. » « Écartez-vous. » « À terre, tout de suite. » « À terre. » « Quand l'agent m'a jetée par terre, je me suis souvenu de toutes ces bavures que j'avais vues à la télévision. Et je me suis dit que je ne voulais pas que mes enfants me voient endurer ce genre d'humiliation. Je ne voulais pas mourir dans la rue sous leurs yeux. À terre ! Les automobilistes constituent une grande partie du travail des policiers. Ils sont confrontés tous les jours à des incidents liés au trafic. « J'y crois pas. » Certaines personnes n'ont de contact avec la police « Sortez les véhicules. » que quand elles les contrôlent. « Mais pourquoi je devrais sortir de la voiture ? Pourquoi ? » Houston, au Texas. « Le conducteur est là. » Les policiers s'occupent d'un accident de la route. Signalés par les gyrophares de leur véhicule, ils travaillent en sécurité sur le bas-côté ou du moins c'est ce qu'ils croient. Tout se produit en un clin d'œil. Un véhicule qui n'a pas repéré l'accident fonce sur les policiers. L'un des agents est même obligé de sauter par-dessus le parapet du pont et fait une chute de 5 mètres. À cause du conducteur visiblement ivre, le policier écopera de plusieurs semaines d'arrêt de travail. Littleton, banlieue de Denver dans le Colorado. Un shérif s'est arrêté pour prêter assistance à un automobiliste sur le bas-côté. Il se dirige vers la portière côté passager pour parler au conducteur. Mais ce dernier est déjà en train de sortir. « Je fais le tour. » Le shérif fait donc demi-tour. « Alerte, coup de feu ! » Tout s'est passé très vite. Le conducteur tente de frapper le shérif avec la crosse de son fusil et finit par jeter l'arme sur lui. Le shérif dégaine à toute vitesse. Il tire à deux reprises « Alerte, coup de feu ! » touchant la porte du véhicule « À terre ! À terre ! » et le bras du suspect. L'homme prend la fuite mais il ne va pas loin. « Alerte, coup de feu ! Alerte, coup de feu ! » « J'ai rien fait ! » « À terre ! À terre ! » « À terre ! » « Ne bougez pas ! » « J'ai rien fait ! » « Envoyez les renforts ! » « Je peux le prouver ! » « À terre ! » Depuis, l'homme a été inculpé d'agression à main armée. « Ne bougez pas ! » Il attend son procès. « Les mains en l'air, tout de suite ! » Miami, en Floride. Les policiers s'affairent autour d'un véhicule enflammé retourné sur le toit. Quelqu'un est encore à l'intérieur. « Attends, attends ! Fais attention ! Voilà, arrête, attends, attends ! » C'est une course contre la montre. Mais ils parviennent à sortir la victime. L'homme est blessé mais en vie. « Vous étiez seul dans la voiture ? » Fort Worth, au Texas. « Au lieu d'aller voir ses parents, vous avez préféré vous en prendre à mon fils. » Jacqueline Craig a appelé la police affirmant que son voisin a tenté d'étrangler son fils de 7 ans. « Pourtant, l'agent dépêché sur les lieux ne semble guère soucieux de démêler le vrai du faux. » « Cet homme a essayé de l'étrangler. » « Vous m'avez énervé en m'expliquant comment élever mes enfants. » « C'est moi que vous énervez en criant et je vais finir par vous embarquer. » La fille de Jacqueline tente d'intervenir. « Lâchez-la ! Lâchez-la ! » « Poussez-vous ! » « Lâchez-la ! » Incapable de contrôler la famille bouleversée, l'agent Martin décide d'utiliser la force. « À terre ! À terre ! Tout de suite ! » « Quand l'agent m'a jeté par terre, je me suis dit que je ne voulais pas mourir dans la rue sous les yeux de mes enfants. » « À terre ! À terre ! Tout de suite ! » Maintenant qu'il a menotté Jacqueline, l'agent semble reprendre en main la situation. « Dégagez ! Dégagez ! À terre ! Tout de suite ! » « Quand il s'est dirigé vers ma fille de 15 ans... » « Ne bouge pas ! » « J'étais paralysée. » « À terre ! » « Vous faites quoi ? » « Tous ceux qui interviendront iront aussi en prison ! » La fille de Jacqueline est arrêtée à son tour. « Déjà que je n'avais pas été là, pour mon fils, au moment où il avait besoin de moi. » « Et là, c'était pour ma fille que je ne pouvais absolument rien faire. » « Forcément, ça m'a complètement brisé le cœur. » « Je t'embarque aussi ! » « Au secours ! Pitié ! » « En tant que parent, ne pas pouvoir venir en aide à ses enfants, c'est comme si votre vie ne valait rien. » « Elle a 15 ans, bon sang ! » « 15 ans ! » « Monte dans la voiture ! » « Je veux pas ! » « Pour moi, ne pas être capable de les protéger, c'était comme si j'étais morte. » « J'ai tout enregistré ! » « Tant mieux ! » « J'ai enregistré tout ce que vous venez de faire ! » « Tous les coups que vous leur avez donné ! » « Je vous embarque aussi ! » « Je m'en fous ! » « Donne le téléphone ! » « Tiens ! » « Prends-le ! » « C'est une pièce à conviction ! » « Arrêtez ! » « Donnez-le-moi ! » « Vous avez pas le droit ! » « Continuez, je vous embarque ! » « Il a pas le droit ! » Alors que deux membres de la famille Craig sont déjà menottés, l'agent décide d'en arrêter un troisième. « Quand je me suis rendue compte qu'ils embarquaient un autre de mes enfants, j'ai eu l'impression de me retrouver en plein cauchemar. Je n'arrivais pas à y croire. « Vous vous en tirez pas comme ça ! » « Ah ouais ? » « Je vous ai vu ! J'ai tout filmé ! » « C'est quoi votre nom ? » L'agression contre le fils de Jacqueline est complètement passée au second plan. « Je continue d'enregistrer ! » « Moi aussi ! Et en HD ! » HD ou pas, les deux vidéos raconteront la même histoire. « Et vous enregistrez ? » « Vous enregistrez ? » « Ouais, ici ! » « Vous montez ! » « J'ai une caméra ! » « Vous montez ! » Il a encore bousculé ma fille pour lui prendre son téléphone et il l'a embarqué. « Montez ! » « On a enregistré tous vos mensonges ! » « Tous ! » Ils nous ont emmenés au poste. « Se retrouver dans une cellule froide et crasseuse, c'est déjà terrible. Mais s'y retrouver avec sa fille, c'est encore pire. » L'avocat de Jacqueline sait que cette affaire ne pourra être jugée que sur la base des images parfaitement neutres enregistrées par les caméras. « Une cour de justice américaine considère par principe que la parole d'un agent des forces de l'ordre est plus fiable que celle d'un citoyen. Les images des caméras embarquées donnent au juré une chance de savoir ce qui s'est vraiment passé. Jacqueline et ses filles sont accusées de troubles à l'ordre public et de refus d'obtempérer. Le plus effrayant, c'est que sans les images, Jacqueline Craig aurait sans doute été condamnée pour les crimes dont l'accusait l'agent William Martin. « Tous les policiers ne sont pas mauvais et je ne les tiens pas pour responsables des actes d'un seul de leurs collègues. Mais en tant que parent, je commence à me demander si j'ai bien fait d'appeler la police. » Une fois les images rendues publiques, la police a lancé une enquête interne. Toutes les charges contre la famille ont été abandonnées. L'agent Martin a été mis à pied pendant dix jours. L'enquête a conclu que la situation s'était envenimée à cause de lui et qu'il avait fait un usage excessif de la force. Santiago, capitale du Chili. L'une des plus grandes villes des Amériques. Une explosion vient d'avoir lieu. Les policiers dépêchés sur les lieux découvrent un immeuble effondré. Parmi les premiers arrivés, le sergent Raoul Yanez et le caporal Rafael Adasme. « Faites attention, vous marchez ! » On serait cru dans un film de guerre. Des éclats et des blocs de béton volaient dans tous les sens. Je me suis dit qu'il devait y avoir encore beaucoup de gens dans l'immeuble. Qu'il y aurait de nombreux blessés et de nombreux morts. En examinant les lieux, les secouristes comprennent vite dans quoi ils ont mis les pieds. « Compte tenu de l'ampleur de l'explosion, je me suis rendu compte une fois à l'intérieur que le bâtiment risquait de s'écrouler. L'odeur de gaz était si forte que j'ai eu du mal à entrer. C'était si épais que l'air était irrespirable. On ne savait pas exactement ce qui avait provoqué l'explosion ni si une autre risquait de se produire. Il y a quelqu'un là-dessous, dépêchez-vous ! » Sous la menace d'un effondrement dans l'immeuble ou d'une nouvelle explosion, les policiers doivent fouiller les décombres le plus vite possible pour retrouver d'éventuels survivants. Plus vite, plus vite ! C'est en train de s'effondrer ! J'ai vu qu'il y avait quelqu'un sous les décombres. J'ai aperçu un bout de chaussure et des vêtements. C'est bon, elle est là. Faites attention, on va la bouger doucement. La première chose qui m'est venue à l'esprit, c'était qu'il fallait que je sorte cette personne de là, qu'elle soit vivante ou qu'elle soit morte. Il faut agir vite, mais aussi le plus prudemment possible. Car des débris instables peuvent à tout moment s'effondrer sur la victime. Dans ce genre de conditions, on a toujours peur de faire quelque chose qui ferait plus de mal que de bien. qu'il faut soigneusement peser le pour et le contre malgré l'urgence de la situation. Même si on se trouve dans un immeuble qui peut s'effondrer à tout moment. Les policiers parviennent à dégager le corps, mais ils ne connaissent pas l'étendue des blessures de la femme. Quand j'ai vu qu'elle était sous les décombres et qu'elle ne me répondait pas, je me suis dit qu'elle était morte. Allez, allez ! L'ambulance arrive. D'accord. Mais là, elle a commencé à bouger ses bras et ses jambes et à se dégager des décombres. Du calme. Dieu vous bénisse. Alors que la femme revient à la vie, les secouristes peuvent mesurer l'étendue de ses blessures. La majeure partie de son corps et de son crâne étaient brûlées. C'était clairement très grave. Du calme. On va vous aider. On savait qu'il fallait agir vite. Le bâtiment doit être évacué immédiatement et la victime recevoir des soins le plus vite possible. Un, deux, trois ! C'est bon ! On y va doucement ! Doucement ! À la seconde où on l'a confiée aux pompiers pour qu'ils s'occupent d'elle, je suis sorti du bâtiment parce que je n'arrivais plus à respirer. Je ne crois pas être un héros mais je trouve ça gratifiant de venir en aide à ceux qui en ont besoin. Raphaël ne pense pas être un héros mais les actions que les caméras ont enregistrées prouvent le contraire. Un, deux, trois ! Des mois plus tard, le bâtiment n'a guère changé depuis la tragédie. Il rappelle à tout le monde le drame qui s'est joué ici. Par miracle, la femme piégée dans les décombres se remet peu à peu de ses blessures. Je vais vous taser ! Les armes étant en vente libre aux Etats-Unis, pratiquement tous les policiers sont eux-mêmes armés. À terre, les mains en l'air ! Depuis 2014, plus de 12 000 personnes ont été tuées par arme à feu chaque année. Un chiffre qui ne cesse d'augmenter. Lâchez votre arme ! Comté de Volusia, en Floride. Où a lieu précisément l'incident ? Les policiers s'occupent d'une dispute conjugale. Dès leur arrivée sur les lieux, ils entendent des coups de feu. Attention, ça tire ! Les agents se mettent à l'abri. Je suis derrière toi. C'est alors qu'ils entendent une femme pleurer. Ça vient de la maison. Tu crois ? Au secours ! Si, ça vient de la tête de la chambre. Je suis touchée ! Les agents se souviennent de leur entraînement et ils se ruent au secours de la femme. Sortez ! Tournant le dos à la maison, le policier conduit la femme à l'abri. C'est bon, je suis là. Sous une pluie de balles, ils parviennent à se réfugier chez un voisin. Je sais ! Je sais ! Le tireur est toujours à l'intérieur. Mais il finit par se rendre. Ça va ? Une dispute conjugale s'est transformée en scène de western. Arrêté et inculpé, le mari attend désormais son procès. entre 2006 et 2014, 760 Américains ont été abattus par un conjoint ou un ex-conjoint. Plus de 80% des victimes étaient des femmes. C'était moins une. Cincinnati, dans l'Ohio. Des policiers se rendent dans un complexe d'appartement où un incident domestique a été signalé. en arrivant, il tombe sur un homme dans la cour. Un agent l'arrête pour lui parler. Mais la situation dégénère en un instant. Malgré le feu nourri, aucun agent ne perdra la vie. Je vois vos mains. Tu le vois ? Vos mains ! Ça va ? Je suis touché. À l'heure qu'il est, le suspect attend son procès. À l'entrejambe. Ne lève pas. Bouge pas. Reste à terre. Un incident qui a commencé et s'est achevé par un coup de feu. Je veux voir tes mains. Tes mains ! Les armes à feu sont dangereuses et dans le feu de l'action, les policiers aussi peuvent faire des erreurs avec des conséquences fatales. compté de Pasco en Floride. La police se rend dans un quartier résidentiel. Bonjour. Mais la fouille des lieux est interrompue par un chien. Oui, mon grand. Tout doux. Saloperie ! Elle n'a pas le choix. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Je me suis tirée dans le doigt. Quoi ? Je me suis fait sauter un doigt. Ah bon ? Ouais. L'animal blessé est inconscient. Bon. Ça fait mal. Reculez ! Heureusement, ce n'est qu'une éraflure. Mais c'est la preuve que même des professionnels entraînés ne sont pas à l'abri d'une erreur. Merde ! Ils auraient pu l'attacher. J'y crois pas. Spanish Fork dans l'Utah. Une voiture gît sur le toit dans les eaux glacées d'une rivière encrue. Léo ! Il y a quelqu'un ? La conductrice est morte. C'est pas vrai. Mais les agents ont trouvé un autre corps. Bon sang ! Il y a un bébé ! Passe-le-moi ! Passe-le-moi ! Les secouristes font tout leur possible pour réanimer le nourrisson. Allez ! Allez, ma puce ! Aidez-moi ! La petite Lily arrive à l'hôpital. On arrive. T'as un poux ? Les secouristes font tout ce qu'ils peuvent pour la ramener à la vie. Mes doigts laissaient leur empreinte sur sa peau. Je n'avais pas le moindre signe vital. je ne sentais rien. On a une fois de plus cherché un poux. Allez, ma puce ! On avait un semblant de poux sur l'artère fémorale dans la jambe. Mais c'était vraiment très léger. On n'en était même pas sûrs. On se gare ! L'ambulance arrive enfin à l'hôpital. Allez, on entre ! On a fait un massage cardiaque. La voiture est tombée dans la rivière ? Elle est restée sous l'eau. Immergée ? À la seconde où elle est arrivée à l'hôpital, je me souviens que je suis tombée à genoux et je me suis mise à pleurer. Je n'arrivais pas à me contrôler. C'était terrible de se dire que ce pauvre bébé innocent risquait d'avoir des lésions cérébrales et une vie ruinée à cause de ce qui s'était passé. C'était très dur pour moi. Très dur. Alors que Lily est entre la vie et la mort, son père arrive à l'hôpital. Elle était inconsciente. Elle était glacée en hypothermie. Les médecins m'ont demandé de m'asseoir. Et m'ont dit que je pourrais bien perdre ma fille. Du temps est passé depuis ce jour tragique. Et ce que les caméras ne montrent pas, c'est comment va Lily aujourd'hui. Elle est en pleine forme. Je t'ai eu. Aujourd'hui, c'est impossible de savoir qu'elle a vécu un accident si tragique. elle est tout à fait normale. C'est très joli. C'est génial. À ton tour. J'ai des nouvelles par sa baby-sitter qui est une amie. T'as vu ? J'ai fait une tête rigolote. Ouais, elle est drôle. Elle est épanouie, elle est drôle. Elle a de magnifiques yeux bleus, de longs cils. C'est magnifique de la voir comme ça. De la voir agir comme n'importe quel enfant de 3 ans. J'ai vu beaucoup d'accidents, beaucoup de tragédies dans ma carrière. Mais cette histoire, je ne sais pas quel mot employer, mais je dirais que c'est un miracle. T'as gagné ? Oui, j'ai gagné. J'ai gagné. Sous-titrage ST' 501